Le monde de la première ligne, on est un monde à part, un monde très à part et les autres ne peuvent pas en parler. C'est une caste, je dirais toujours une noblesse, des gens respectueux de tous ceux qui jouent en première ligne, que ce soit de la quatrième série jusqu'à un haut niveau, non. Les gens qui jouent en première ligne, on est à part. Vous reconnaissez cette voix ? C'est celle d'un des plus grands piliers de l'histoire du 15 de France. Je suis Johan Zuckmeyer et vous écoutez La Cravate, le podcast de Rugby Mercato. La Cravate, c'est le podcast rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique par semé de réussites et parfois d'énormes coups durs. Issue d'une famille d'agriculteurs pyrénéens, mon invité découvre le rugby dans les pas de son grand frère Alain. D'abord formé en huit, il se reconvertit piliers droits où il gravit les échelons jusqu'à devenir une référence mondiale à son poste. Successeur de Robert Paparambord, il honore sa première cape à l'âge de 30 ans au cours d'un match épique contre l'Australie. Finaliste de la première coupe du monde en 1987, il a mis au supplice la plupart de ses adversaires tant en France qu'au niveau international. Homme d'un seul club, il réalise l'ensemble de sa carrière au football club lourdé avec qui il évolue de 1969 à 1994. Comme vous l'avez probablement deviné, j'ai passé un moment avec Jean-Pierre Garuet. Précurseur de la musculation et de la technique au poste de pilier, Jean-Pierre voue un véritable culte à l'exercice de la mêlée fermée qu'il a élevé au rang d'art. Homme de la terre, il n'en a jamais oublié ses racines paysannes. D'ailleurs, il vit aujourd'hui encore dans la ferme familiale à Pontac. J'ai passé un superbe moment avec ce joueur de légende qui a été craint et respecté par ses homologues du monde entier. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast, à laisser un commentaire sympa et à le partager autour de vous. Ça fait super plaisir et ça aiderait vraiment la cravate à se faire reconnaître. Trêve de bavardage et place à la conversation. Bonjour Jean-Pierre ! Bonjour ! Comment vas-tu ? Très bien, comme un jeune ! C'est super ! Merci vraiment de me faire l'honneur aujourd'hui de venir me rendre visite à Tarbes. Je suis vraiment trop, trop content pour tout ce que tu représentes dans le monde du rugby français et dans le rugby lourdez, bien entendu. C'est vrai que tout le monde connaît Garuche, la légende lourdez, la terreur des mêlées. Tu as été deux fois meilleur pilier du monde, entre autres. Moi, ce qui m'intéresse, au-delà du personnage public, c'est de savoir de quoi rêver le petit Jean-Pierre. Le petit Jean-Pierre, d'abord, il est né à Lourdes, à la maternité de Lourdes, mais il est de souche de Pontac. Ses parents sont de Pontac. Et je suis le troisième d'une fratrie, de quatre. Et donc, quand j'étais non tout petit, on était, bon, c'est les trois, puisqu'on se suivait de deux ans en deux ans, avec mon frère René Alain, et Serge, et puis moi. Et alors, on voulait jouer, jouer, bon, notre jeu, on nous donnait une balle, une balle, un ballon. Et je crois que le plus beau cadeau, je crois, d'un jour, c'est quand on nous a remis un ballon de rugby, quoi. Et là, à partir de là, aussi, il faut se dire, quand je suis né à 53, c'est un peu le début des... un peu de la télévision. Et les premières à la télévision, elles étaient... elles étaient rares, hein, dans le village. Et si on voulait voir la télévision, c'est-à-dire, et voir en même temps le rugby du tournoi de Saint-Nation, parce que là, il y avait des pontaqués, pontaqués, on dit papillons de Pontac, et donc, il y avait les frères à la case qui jouaient, donc, en équipe de France, et qu'on voyait à la télévision. Et on allait, et on allait le samedi après-midi, il y avait le catéchisme. Et là, je peux te dire qu'il y avait un abbé qui était extraordinaire, il s'appelait l'abbé Larouille, et il nous faisait venir, et donc, on avait la leçon de catéchisme, et surtout, comme il y avait la seule télévision, presque dans le village, on était présents, et là, vraiment, lui, il faisait carton plein, mais surtout, on faisait, allez, je dirais, un quart d'heure de catéchisme, et après, à 3h, 3h moins 5, on était devant l'écran de télévision, et on était, bien sûr, aspirés à regarder notre enfant, notre copain, qu'on voyait et qu'on connaissait un petit peu, c'était, à ce moment-là, je me rappelle de Claude Lacaze, qui, en même temps, était buteur, qui avait le numéro 10 ou le 15 derrière le dos, et donc, on s'imaginait à ça, si un jour, passer à la télévision comme lui, et là, c'est, voilà, donc ça, il nous faisait rêver. Ah oui, je comprends bien. Mais tu vois, les églises se demandent comment ils peuvent faire venir du monde au catéchisme, à la messe et autres, je crois que tu as trouvé la réponse. Ah oui, oui, en tire-en. Tu mets une télé, tu mets du rugby, c'est réglé. Exactement, et puis en plus, bon, c'était pas spécialement passionné, mais l'est, tu avais la rouille, qui était vraiment en même temps un conteur hors pair, il y avait beaucoup de gens par chez nous, dans la vallée de Naï, et tout ça, et qui était fabuleux, fabuleux, un conteur, et, mais, en tant que l'est, il aimait le rugby. Puis en plus, de mon collège, de mon collège, un professeur qui était, et, je pense, à Louis Thurébière, il jouait dans les papillons de Pontac, et donc, on l'avait aussi, parce que je suivais les papillons, là, je regardais, et donc, tout gosse, on allait derrière la rambarde, et on allait voir notre professeur. C'était un professeur d'espagnol, professeur d'histoire géo, et, et vraiment, on le, après, après, comme ça, on pouvait le chambrer. Bien sûr, bien sûr. Tu étais quel genre de petit garçon ? C'est-à-dire, j'étais le petit, j'étais le troisième, donc, j'étais le petit, mon frère aîné, donc, c'est lui qui prenait, mais le petit, il a envie de faire comme l'aîné. Et l'aîné, donc, et au milieu, il y avait un rebelle, c'était Serge, qui, et quand on jouait, donc, à la balle, parce qu'on jouait à tous les sports, on faisait deux contreurs, alors, le petit que j'étais, avec mon grand frère, on jouait contre lui, alors, ça m'était déplumé, et bien sûr. C'est génial, d'ailleurs, t'as grandi dans l'exploitation familiale. Exactement, exactement, et où je suis toujours, et avec ses valeurs, on avait un commerce de grenetiers, et d'un, enfin, c'est ici le distributeur d'engrais, donc, petit, qu'est-ce que tu fais ? Tu donnes le coup de main, et tu aides, tu apportes quelque chose, et c'est ça, peut-être, et je crois qu'il a été énorme pour moi, c'est qu'on manipulait les sacs, et depuis tout petit, même, et je me rappellerai toujours, puisque ça a étonné beaucoup de jeunes, et donc, du wagon, du wagon, on mettait les sacs dans le camion, et j'avais 11 ans quand j'ai pris le premier sac de 50 kilos. Donc, ça m'a choqué beaucoup de jeunes, on le prenait, bon, c'était à hauteur, mais vraiment, j'aimais ça, j'aimais ce travail de force, et après, dès que j'ai pu porter le sac de 50 kilos sur l'épaule, et ça m'a beaucoup aidé, pour cette force un peu d'airing, où je n'ai jamais souffert d'airing, ce métier-là m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup apporté. Bien sûr, et comment t'es tombé dans le rugby, justement ? Au travers du collège, puis en ayant peut-être une morphologie un peu plus gaillard, parce que je crois que si vous n'avez pas le physique, ce n'est pas la peine de faire un rugby, ou alors aussi il faut un mandal, mais c'est à partir de bases, de bases quand même physiques. Après, mes parents, personne ne jouait pas au rugby. D'accord. Et on était d'une famille, ou plutôt on allait voir les chevaux de course, parce qu'on était éleveurs aussi de chevaux de course, et on était plus facilement, je dirais, à la Louber, au Pôle Long, à la Cépierre, au Bousca, on allait voir, parce que comme on était éleveurs de chevaux, on allait voir nos descendants, avant d'aller voir les matchs de rugby. Ok, c'est génial ça, donc tu avais l'exploitation agricole, où tu faisais des graines, et à côté, les chevaux. Ah oui, 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 on avait toujours deux juments qui élevaient, dont on élevait les petits, mais nous, donc, comme on était un peu, plutôt un peu gaillards, monter dessus, non, parce que c'était des chevaux, c'était des pures sanglées, et là, on avait plutôt intérêt, surtout à nettoyer les boxes, ça c'est là, mais ils montaient dessus, je ne sais pas si je ne suis jamais monté de ma vie, jamais, par contre, à les accompagner, ils courirent derrière, quand, à un moment donné, ils passaient chez le voisin, quand, parce que les après-midi, aussi, on jouait, il faut dire, ou le dimanche, souvent, c'était votre grand-père qui gardait les vaches, on amenait les vaches, on amenait dans le temps les chevaux, quand ça tu mets d'un côté ou de l'autre, il fallait après les courir, courir pour rattraper, mais c'était ça, la vie était comme ça, et là, à partir de là, j'ai, quand il y a eu le dimanche, il y a eu l'opportunité de pratiquer le rugby, et que ça plaisait, mon frère, déjà, avait commencé à jouer un premier à Pontag, après, il est parti faire ses études à Bordeaux, il est parti à Langon, à jouer au Sien national, de là, il a été contacté pour aller à Mont-de-Marsin, Mont-de-Marsin jouait à Benoît Nogag, et jouait à être en équipe de France-CB, donc, tout ça, ça m'a donné envie, et moi aussi, et petite envie d'être, c'est lui qui a montré la voie, qui a été international, militaire, qui a été au bataillon de Jovenville, après, qui a été universitaire, bon, parce qu'il a fini, il était professeur de médecine dans la faculté de Bordeaux, donc, il a été universitaire pendant des années, des années, capitaine de cette équipe de France universitaire, mais, donc, j'avais toujours ce modèle de vin, et toujours me disait, il faut travailler, si tu travailles une fois de plus que l'autre, tu y arriveras une fois avant l'autre, et là, j'ai eu l'opportunité, parce que j'ai eu cette déception, aussi la première fois, quand je voulais jouer dans ma Pontag, qu'on y allait en vélo, et là, mais à Pontag, il n'y avait pas de cadet, et là, donc, non, le cadet, où tu dois aller à Lourdes, où tu dois aller à Tarbes, où tu dois aller à Pau, alors, Lourdes, il y a 12 kilomètres, Tarbes, il y en avait 20, et Pau, 30, où on était, Bernais, les Bernais, plutôt vers Pau, c'est loin, pour y aller, mes parents, et mon père, il avait assez de quoi, à s'occuper un peu de tout ça, alors, qu'est-ce qu'il y a, c'est avec, la première fois, je me suis fait prêter la mobilette de ma tante, et voilà, tu y vas, tu y vas, c'est le pereguen, Lili Guen, qui était bouché, donc, qui venait voir les bêtes, qui achetait les bêtes à la maison, et c'est là, c'est lui qui m'a, qui a dit, bon, ce gosse doit jouer, mais il faut qu'il vienne jouer à Lourdes, et c'est lui qui m'a porté la première licence, la licence de cadet, qui me l'a porté là, en venant acheter un nouveau, et donc voilà, j'ai englingé, j'ai englingé à Lourdes en 69, et jusqu'en 94, le jour de mon réjubilé, j'ai fini là. C'est l'homme d'un club, quoi, c'est superbe. Oui, j'ai fait une pannelle d'armée, parce que comme mon frère Alain était à Mont-de-Marsan, donc il jouait une troisième ligne avec Doga, c'était Libé-Garuet, ils avaient fait le quart de finale à la championne de France, et puis, lui avait fini les études, il était déjà à 21 ans, 21 ans ici à Mont-de-Marsan, 23 ans, il a fini ses études, il est dentiste, et il a eu l'opportunité d'aller à Annecy, à Haute-Savoie, d'avoir un cabinet, d'aller faire un capitaine entraîneur, et donc le boulot, et l'argent, à ce moment-là, il a fait partir là-bas, il a été capitaine entraîneur pendant des années, et donc il me dit, tu as une place, viens me faire, viens me faire, pour faire l'armée à Mont-de-Marsan, tu peux jouer à Mont-de-Marsan, c'était mon frère à y penser, mais moi, toujours, quand tu rentres de Lourdes, donc j'étais là-bas à Mont-de-Marsan, Mont-de-Marsan, j'ai signé ma licence militaire, mais ma licence, toujours restée à Lourdes, ma vraie licence, elle est toujours restée à Lourdes, et on me disait toujours, je jouais au troisième centre, et là, elle m'a dit, tu sais, ton avenir, chaque fois, elle m'a dit, c'est un pilier, je me retrouve donc, à jouer, pareil, les premiers matchs amicaux, donc même sans la licence, parce qu'il manquait toujours, des troisièmes lignes, il y en avait toujours 15, mais il manquait toujours un pilier, avec les matchs amicaux de première, et puis bon, une fois, il manquait un talonneur, il était mon autre, talonneur, c'est un peu, bon, on est un peu pris, mais je préférais un peu le combat de pilier, j'y pense, et puis, c'est là que Benoît Doga, avec un ancien aussi, une autre seconde ligne, qui avait joué juste derrière moi, qui dit, mais, tu sais, ce jeune, il y a des reins, il doit jouer pilier, et ce gars, comme cette période-là, là où je suis, je ne peux plus jouer, puisque le championnat commence, et c'est là qu'on s'enquilose, on est en armée, puis il y avait dans le vase de Mont-Marcin, une salle de musculation, qui était juste à côté de là où on dormait, et là, il y a juste 5 mètres à franchir, 10 mètres à passer, comme le travail était vite fait, et comme j'avais fait, bon, le peloton, j'avais été la sous-officier, donc, avec des avantages, mon travail était fait, je dirais, en un quart d'heure, et le matin, par contre, après la salle de musculation, et j'y restais, je ne veux pas dire toute la journée, mais toute la matinée, et j'y ai pris goût. Et quand j'ai eu ma licence, je ne sais pas si c'était en février, février-mars, j'ai cette licence, je vais à l'entraînement, la première, ce n'est pas la peine, donc, ils avaient tous leurs effectifs, la nationale baie, et il y avait aussi tous les effectifs. Donc là, tu es revenu à Lourdes, à ce moment-là ? Non, non, j'étais toujours à Mont-Marsal, toujours à Mont-Marsal, c'était, j'étais rentré au mois de juin, donc, je ressortais en juin, et là, donc, il me reste trois mois à faire, puis là, vous êtes, même pour la nationale baie, il y avait, il y avait tout l'effectif d'un troisième milieu, tout l'effectif en pilier, et alors, j'ai joué en réserve, même en réserve, il y avait trop d'effectifs, en pilier, en pilier, et en troisième à lire, et où ? Là, j'ai joué à Mont-Marsal, j'ai joué trois quarts centres, je m'en rappelle, là, et, je voulais jouer, et que le, je faisais le quinzième, et on m'a dit, il y a un poste, et bien, je joue trois quarts centres, j'ai joué un quart d'heure, un pilier se blesse, et puis là, on m'a dit, bon, moi, de suite, non, 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 je me sens le temps d'attendre dans les ballons, je le remplace, pas de problème, j'y joue, et puis là, je ne sais pas, l'entraîneur avait dit, c'est pas mal, le match d'après, c'est une finale contre Peyron Roade, alors là, il fait un saut de la vaille, je me rappelle, et c'est la finale de réserve numéro 2, mais c'est une finale, une finale de Côte-Basque, et là, bon, je joue pilier, et pilier, pareil, et je rencontre, donc, un pilier, qui était pour moi, qui était vieux, qui avait 40 ans, à l'époque, moi, j'avais 20 ans, et puis, ça se passe, je dirais, bien, bien, et puis, lui, qui était une terreur d'époque de deuxième division, bon, je ne sais pas, mais j'ai joué comme je joue naturellement, et là, ça a surpris, puis, donc, dans la foulée, huit jours après, on me fait intégrer la nationale B, on me fait jouer, et juste, je joue contre, contre Biarritz, et il y avait un gars qui avait joué, il s'appelait Andy Dariussec, il était pilier de Biarritz, il avait joué le tournoi à cette nation, ça se passe bien, et très bien, et là, donc, on continue, puis, on était qualifié, on fait le quart de finale contre Toulon, donc, je refais un match contre, justement, des Tony Truant de là-bas, en étant un peu, avec un peu de, je dirais, un peu de tempérament, et parce qu'il fallait, et comme j'étais un peu un temps aussi de, j'étais l'armée, donc en militaire, et il fallait, un peu, comme on dit, mettre le casque à pointe, et mettre la vaillonnette au canon, et j'ai répondu présent, et c'est là qu'on perd ce match, très peu, et ces gens-là, de Toulon, sont devenus champions de France, dans la salle LV, et là, donc, aussi, le soir, dont le président te propose de rester, ah bon, et oui, mais voilà, tu as, pour jouer, tu auras une voiture neuve, vous savez, vous êtes, j'étais avec un petit ami 6, et de ma tante, là, après la vaillette, et c'est là que ça vous fait un peu réfléchir, j'ai dit, mais, donc, c'est une voiture neuve, c'est que dans le niveau comme les, c'était les Clio et de maintenant, donc ça a quand même un coup, d'une certaine valeur, j'ai dit, bon, et ce Camille Pédaré était un très ami aussi du président Barère de Lourdes, il dit, non, vous savez, j'ai dit à monsieur Barère, il me laissait partir, laissez jouer mon noir 5, que j'allais vous trouver à vous, donc, vous êtes un ami, et là, non, moi, j'ai donné une parole, j'ai dit, non, je reviens, même si on proposait cette voiture, c'est bien, c'est une oeuvre, non, et je suis revenu à Lourdes pour, je dirais, une bouchée de pain, et parce que rien, parce que je ne jouais pas pour l'argent, mais bien sûr, je suis jeune, comme tout le monde, et c'est, ça peut aider, mais ça n'était pas moi, ça n'a pas été mon, mon fer de l'âge, ça n'a pas été mon fil rouge, non, voilà. Et quand tu reviens à Lourdes, tu attaques en première, directement ? J'attaque en première, je tombe sur, il y a eu, juste à ce moment-là, le, il y a eu, il y avait un bel effectif, Lourdes avait beaucoup recruté de ce moment-là, ils n'étaient pas qualifiés à la 72, donc 73, 74, ils avaient recruté des gens de première ligne, on pense à Boudassou, à André, Chapo Ringo, vraiment des monstres de cette époque-là, d'Edelai, de vraiment, mais ce qu'il y a, ils avaient fait une tournée avec le Stadeau, qui avait été champion de France en 73 avant, ils avaient été en Afrique du Sud, et là, il y a eu, il y a eu, il y a eu une entente, donc, Tarbes, Tarbes-Lourdes, et donc, il y a eu une mini-tournée en Afrique du Sud, et il y a eu des problèmes, des problèmes, donc, je ne sais pas, de quel ordre, et beaucoup de gens, tant qu'il n'y avait pas eu ces problèmes réglés, ils se sont retrouvés suspendus. D'accord. Autant ceux de Tarbes que de Lourdes. Alors là, donc, opportunité, donc, comme les piliers, donc, ils ne pouvaient pas jouer, donc, qui ont fait jouer ? On fait jouer les jeunes, et donc, alors là, et puis, on débute là, et on a fait nos classes, c'est-à-dire, les gens qui nous rencontraient, ce sont de, de, ils rencontraient Lourdes, toujours, mais, nous, avec, peu d'expérience, j'ai joué avec Alain Hamadi, j'ai joué avec Thierry Samson, avec Kiki Escutuloup, vraiment, première ligne, j'ai dû faire mes classes, parce que, jouer, bon, tel ou tel match, ça s'est bien passé, mais, mais, à un moment donné, j'ai joué contre une armée, une belle équipe, qui venait de faire la demi-finale, en 1974, du championnat de France, ça s'appelait la section paloise, qui retournait tout le monde, dans le méné fermé, qui était vraiment au point, avec une technique exceptionnelle, et vraiment, avec des super joueurs, et Tcheverry, Papalamborne, Desclos, ou Macassé, c'était vraiment, avec Tullo Vignolo, mais, avec une efficacité exemplaire, vraiment, on fait le match à Lourdes, du Manoir, et là, bien sûr, ils nous ont récité, les verbes, vraiment, et là, on a appris qu'il fallait apprendre, et c'est là, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, on a fait des heures, des heures, des heures de jour, et on l'a bien sûr, et après, quand on est revenu, on est revenu dans, je ne sais pas, quelques mois après, à la Croix-du-Presse, et là, il y a eu, c'était à la Croix-du-Presse, et on a fait match nulle. Ah oui, il fallait y aller en plus, à la Croix-du-Presse. Il fallait y aller, oui, et là, ça a commencé, et donc, tout en s'apprenant, en se travaillant, on est arrivé à quelque chose, et bien sûr, on avait aussi un entraîneur qui était un ancien palois, qui était André Abadie, très dur, très rude, mais aussi, qui était passé par cette école-là, d'école de Ménéfermé, et nous a appris, et que vraiment, c'est très technique, très collectif, et c'est là que j'ai réussi, que j'ai eu cette passion, mais après aussi avec une solidité, comme j'ai toujours, toujours préparé physiquement, pour être un pilier de Méné, et ce n'était pas un coureur de Méné, ce n'était pas un plaqueur, non, 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 c'est d'abord la Ménéfermé, et quand, après, je me suis rendu compte de ce que ça apportait, et autant, on était catastrophé, la fois où on faisait retourner, très duré, et autant après, quand on a retourné un peu, on a secoué, et là, c'est là qu'on voit, que les copains, et derrière, où on les met en confiance, et c'est là qu'on a beaucoup, et on se doit beaucoup d'apporter par cette stabilité. Et oui, et la légende raconte que tu t'es bricolé un joug, chez toi aussi ? Eh bien, exactement, aussi, bien sûr, il n'y a pas de légende, parce que c'est le vrai, donc, au travers de cette leçon, contre la section paloise, il faut travailler. Alors, j'ai dit, mais pour venir, donc, on vient déjà, pour aller au joug, les avants, eh, ils n'aiment pas trop y aller, eh, mais enfin, comme André Vadi, il était un talonneur, un ancien talonneur, il nous y faisait aller, mais après, pour faire, c'est un collectif, mais quand même, il y a, il y a, pour avoir des appuis, pour avoir travaillé sur le coup, sur les... Et j'ai dit, il faut être performant, mais je ne peux pas aller à Lourdes, à Lourdes, à 15 kilomètres, aller voir le joug de la base, celui de Pontac, je ne vais pas embêter, et aller dans le salaire, il serait malade, par contre, j'avais un voisin, un voisin qui avait joué Piliers, qui était âgé, mais qui avait, et qui était bon manuellement, et j'ai dit, mais voilà ce que je veux, je veux faire un joug, mais que pour moi, eh, puisque, on ne peut pas, pour trouver trois joueurs, en même temps, ou cinq, voire cinq, ou huit, alors, c'est pas la peine, mais au moins, un, et alors là, il me l'a fabriqué, comme lui, il avait joué Piliers, donc il me l'a, il a fait en bois, avec, vraiment, extraordinaire, bien sûr, c'était du bois, mais après, c'était des sacs, des sacs jutes, pour faire sur les épaules, je peux te dire que, tu devenais tanné, quoi, et les épaules, voilà, c'était de la mousse, la mousse n'existait pas, et là, là donc, derrière chez moi, puis entre mes parents, entre mes parents, ou les voisins, mais qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il pousse, je mettais donc des moellons, je mettais, je ne vais pas dire, presque la moitié de la palette, et je poussais, je poussais, c'était fait un peu sur la base d'une palette, et voilà, et je poussais, et derrière, prendre le coup, savoir, savoir s'y mettre, mais c'est, fléchir, s'allonger, fléchir, s'allonger, après, j'avais poussé, la passion de ça, parce qu'après, on se rend compte que, on fait des matchs, et puis là, c'est un forgeron, qu'on devient un forgeron, je suis revenu, donc, la saison, on l'a fait, 74, 75, dont j'étais revenu, on avait fait, on était en B, j'étais pratiquement, puisque les titulaires, qui étaient, avaient retrouvé leur place, après cette tournée, d'Afrique du Sud, et moi, j'ai fait un ou autre match, comme ça, dès qu'il a manqué, puis, je tenais la route, et puis après, après, vient l'inter-saison, l'inter-saison, plutôt que de rien faire, il faudrait que je fasse la musculation, à Lourdes, il y avait, une salle de musculation, donc, c'était bon, pour le mois, je dirais, de mai, juin, mais après, le gars, il s'appelait M. Pujot, il est parti en vacances, à l'Espagne, il n'y avait rien, et elle était fermée, en mince, et alors, qu'est-ce que, je venais, j'ai vu à Tarbes, au travers d'un ami, et j'ai dit, je venais ici, ici à Tarbes, au Castor, et il s'appelait José Rabanal, qui faisait du culturisme, et alors, j'ai dit, mais je vais faire un pilier, je vais me renforcer, il m'a donné une belle formation, pour me, très bien me travailler, pour le jeu de pilier, pour ce que, ce que se devait de faire, un pilier, et pendant, toute l'inter-saison, et je venais régulièrement, même une fois que, ça m'est arrivé, si on rentrait le foin, ou la paille, vite, à 6h, le rendez-vous, c'était ici, à 4h, on rentrait les bottes, mais à 6h, j'étais ici, à Tarbes, pour faire de la musculation, chez José. Après, il fallait venir, bon, la saison reprenait, donc, pendant les matchs, c'était embêtant, bon, pour revenir dans la salle, c'était pas possible, ça serait bien, si par exemple, j'avais la salle, chez moi, parce que je pourrais y aller, les après-midi, un peu, un peu de facile, ou un peu de repos, et puis, j'aimais, j'aimais pas, me montrer, et j'avais un, un ami, un garagiste, qui est forgeron, qui s'appelait, monsieur Julien Bugeau, qui a compris, qui a compris, aussi, qui était un passionné du rugby, et de me voir, dans l'évolution, il dit, mais vous savez, j'aimerais me faire de barres de musculation, avec, voilà, alors, on a calculé, on a fait des, les socles, des barres, parce qu'on allait pas acheter des catholons, acheter, on se les est fait, il m'a fait les montants, pour faire les squats, il a fait les barres, pour faire le développé coucher, mon voisin m'a fait le banc, le banc gaillard, pour faire, donc, se développer coucher, parce qu'il y a quand même, quand il faut le manipuler, donc, je dirais, ces hommes-là, ces hommes, je dirais, un peu du bâtiment, puisqu'ils y avaient joué, tout le monde, on y a participé, et là, j'avais amené, donc, à ma cave, elle m'amenait ça, et où personne ne me voyait, et alors, les gens, comme je, j'avais un commerce de pommes de terre, et de sac, de manipuler les sacs d'engrais, les gens, m'ont vu évoluer, puisque je pense, la morphologie change un peu, mais, et puis, surtout, le résultat, au travers des mille fermées, il y avait de foutre, de porter ces sacs de patates, de porter ces sacs d'engrais, oh là là, qu'est-ce qui progresse, je dirais, oui, un sac de patates fait 50 kilos, enfin, de sac d'engrais, si on en met deux, un de chaque côté, ça fait 100, bon, des fois, c'est arrivé, même, on en mettait, on en mettait deux, sur les épaules, bon, mais c'est, ça, mais ça ne dépassait pas, ça, 150, pas plus, mais, tandis que, quand il faut faire du, développer coucher, il a dit, bon, si on commence à faire un peu, à partir de 200, comme ça, on commence à le bouger, enfin, sur les squats, c'est pas mal, et alors, surtout, de le faire coquinement, sans que, j'ai rigolé, je dirais, intérieurement, j'ai dit, bien sûr, c'est ça, c'est génial, tu, donc là, à ce moment-là, tu progresses plein pot, tu te fais ta place à Lourdes, et, tu as ta première sélection, en équipe de France, à 30 ans, 30 ans, c'est rigolo, parce que, bon, certes, c'est un autre rugby, aujourd'hui, mais là, maintenant, tu as des mecs, en première ligne, qui prennent leur retraite internationale, à 28 ans, oui, c'est ce que j'ai vu, et donc, toi, ta première, elle est à 30 ans, explique-moi un petit peu, oui, parce que, j'ai eu, j'ai eu beaucoup de respect pour un papa en borde, qui était, un ami, ils étaient à l'école, ils étaient avec mon frère, moi, donc, mon frère aîné, ils étaient ensemble, et puis, donc, il avait 5 ans de plus, parce que lui aussi a été tardif, il a été à 27, 28 ans, en équipe de France, j'avais tellement de respect pour lui, que, mais non, j'ai attendu mon tour, comme tout le monde, et puis, j'étais moins véloce que lui, ou d'autres, parce que des piliers, on veut, on veut qu'il soit efficace en ménée, qu'il soit très coureur, dans le jeu, ou même là, c'est plaqueur de tous les côtés, non, mais avant tout, c'était la ménée fermée, il y avait quand même une quarantaine de ménées, et là, il fallait être efficace, super, super efficace, et puis là, il y a des sélectionneurs, vous plaisez, vous ne plaisez pas, je respectais tellement Robert, que, moi, j'attendais mon tour, et puis, quand il a décidé, en 83, d'arrêter, bon, moi, j'étais là, et ça faisait quand même quelques années, que j'en avais tordu quelques-uns, on était, je dirais, une douzaine de piliers droits, à passer, à ouvrir la porte aussi, pour entrer en équipe de France, et puis là, bon, la décision, et je crois qu'elle a été très importante, donc, c'était Jacques Faux, c'est un entraîneur, et quand il y avait des postulants, il y en a eu X, et c'est là que, celui qui m'a transmis le témoin, c'est Robert Paparambond, parce que, c'est pas, Jacques était, même s'il aimait la mêlée, il était un devis de mêlée, on se fait des fois bluffer, et tandis que là, quand l'homme de la maison a dit, non, il faut aller voir, on va voir celui de Lourdes, et ça a été redit, dit, et voilà, donc, le témoin m'est passé, quand, et je vois, donc, sur ma première sélection, contre, contre les Australiens, à Clermont-Ferrand, et donc, il me transmis ce témoin, et que j'ai gardé, jusqu'à un certain moment. Tout à fait, donc, tu viens d'aborder rapidement, ta toute première sélection, contre les Australiens, ton tout premier match, dans le tournoi, par contre, dans quelques mois plus tard, se solde par une malheureuse première, entre guillemets, vu que tu récoltes le premier carton rouge de l'histoire du 15 de France, dans le tournoi des Saint-Nation. Oui, c'est le 21 janvier 84, donc, j'avais débuté, quelques mois avant, pour la tournée des Australiens, où, justement, contre les Australiens, on avait fait un peu nos armes, et il y avait, comme il y avait un peu de revanche, d'une tournée, où, beaucoup de gens avaient laissé, je dirais, de sanguettes, et puis, en Australie, et ça a été un peu, une tournée un peu vangile, moi, je n'avais pas été en Australie, mais je m'étais rendu compte, quand même, puisque je jouais, à ce moment-là, en club, avec Michel Crimachy, qui, lui, juste à la veille, ou à l'avant-veille, de jouer le test, justement, avec Robert, pas par Morde, et s'était fait casser la mâchoire, sur un match de Giguarico, là, d'un match de Provence, et j'avais vu que le dégât que ça avait fait, et j'avais vu aussi Jean-Pierre Yves, qui était le capitaine de l'époque, s'était fait demolir l'épaule, Pierre Vervizier, il avait laissé une oreille, il y avait eu beaucoup, beaucoup de dégâts, les Australiens, nous avaient fait, avaient fait quand même, ils marquaient, donc, toujours pareil, quand on dit chez nous, il y a l'astornas, quand vous semez, vous récoltez, alors là, ils sont venus en tournée, dans l'an 83, et moi, bon, on fait le match, le match à Clermont-Ferrand, on le fait un peu épique, et puis, vraiment, en rendant un peu la main de la pièce, et puis, je faisais partie quand même, et j'avais 30 ans, donc, ce n'était pas mon premier match, même si c'était les premiers internationaux, mais c'était quand même, ça faisait quelques années que je traînais ma bosse, et là, on a fait payer un peu les Australiens, on les a bien fait payer, comme on dit chez nous, en Cargat, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a des gens, il y a des arbitres, il y a du monde, parce qu'il y a eu un talonneur, il s'appelait McBain, qui a laissé un peu de s'enquête sur le sol de Clermont-Ferrand, mais bon, c'est comme ça, durant du rendu, mais il y a des choses qu'on peut faire, où le rugby, je dirais, a évolué, et heureusement, c'était des époques où ça se faisait, ça se faisait, et là, ça ne s'est fait plus, et puis, il y a eu le 21 janvier, donc 84, où après, je rencontre, on a fait, on joue contre les Irlandais, où c'était un match, vraiment, où c'était, eux qui avaient presque fait le Grèche-Lem, et l'année d'avant, on les rencontre, donc, il y a eu la transmission de témoins, au Château-Lavoisine, avec Robert Paparambord, et là, je le vois, et il me dit, faites attention, tu vas jouer là contre les Irlandais, moi, c'est le plus fort, donc, j'ai 30 ans, et donc, il lui a 35, et il fait l'ancienne, parce que moi, je ne me suis jamais sorti, soit vigilant, alors voilà, c'est Robert qui me le dit, partout, il y a un homme averti en vaux-deux, et donc, très vigilant, très concentré, très prêt pour ce match, et puis, il y avait un arbitre, un arbitre, il s'appelait M. Norling, qui était, donc, référencé pour ça, bon, je pense aussi amener que les plaintes des Australiens de quelques jours, de quelques mois, d'un mois avant, bien, et donc, on va jouer contre les Irlandais, sous son autorité, et puis, bien sûr, bon, le match est tendu, mais, pour moi, ça se passe bien, puisque, à ce moment-là, j'étais bien gagné, en main est fermé, et puis, il y a un moment, que je me rappellerai, je dirais, un peu toute ma vie, puisqu'on parle surtout de la 72e minute, mais moi, de la 70e, et quand, vous savez, un pilier, vous jouez, donc, cette fameuse première ligne, Magloglin, Fitzgerald, et Philor, donc, Philor, Lions, et tout ça, c'était vraiment, et quand, à un moment donné, un mêlé, vous sentez que ça ronde, que vous prenez le dessus, et puis, il y a un pilier qui monte, là, c'est vraiment, c'est le bâton de maréchal, qui arrive, vraiment, de démolir, démolir cette mêlée irlandaise, et d'y être arrivé, d'y être arrivé, en plus, Robert m'avait averti, donc, ça arrive, je dirais, dans la foulée, à une touche, en suivant, et puis, comme, donc, qui c'est ce pilier, ce pilier qui a fait lever, qui a soulevé ce monstre de la première ligne, et bon, il faut le gagner, et là, la touche qui vient en suivant, l'a été un peu, provocante, pour moi, puis, puis là, il y a eu, un peu, ça croisait les gants, mais ça attirait, et là, bon, je me suis, c'est vrai, rendu, mais on était 5 contre 5, contre ceux qui voulaient m'abattre, et là, l'arbitre, monsieur Norling, m'a fait signe, et là, dehors, et là, voilà, je suis rentré dans l'histoire, mais je remettrai, et je l'ai su, quelques années après, en fraternisant, avec un monstre du rugby, qui était chez nous, qui était Jean Pratt, et ça n'a pas trop paru sur, a vu Adia, il m'a dit, tu as été le premier pour le tournoi, le premier dans l'histoire, c'est moi, ça m'a, ça m'a, et ça m'a réconforté, j'ai dit, bon, après, on défendait la patrie, quoi, et puis, par chance, Jacques Fouroux, ne t'en a pas trop tenu rigueur, et tu as été de la tournée suivante, moi, je pensais que tout, tout s'était effondré, quoi, et c'est là, avec le président Feras, et avec Jacques Fouroux, et qui me prennent à part, et avec Yves Noé, qui était le sélectionneur, il me prenne à part, il m'a dit, bon, tu sais, je vais, vis-à-vis des British, comme il avait son, sans parler qu'il avait, Albert, unique, vis-à-vis des British, pour le disco, du repas, du repas d'après-match, je vais te flageller avec du bois vert, et vis-à-vis des British, mais enfin, ne te formalise pas, tu seras des nôtres pour la tournée en Nouvelle-Zélande, qui avait lieu, trois mois après, tu te demandes où tu es, tu penses que tu es viré, et c'est fini, tu as connu ton bâton de maréchal, mais en même temps, c'est ton enterrement que tu fais, ils ont tenu parole, et bien voilà, oui c'est vrai, j'étais le premier, ça fait du hasard aussi, c'est en regardant à Nouvelle-Zélande, je crois qu'il y en a une dizaine maintenant, ou peut-être une douzaine, et voilà, une douzaine, qui ont maintenant ces cartons rouges, et je vois aussi, et par le même arbitre, ils ne doivent pas aimer les piliers, les piliers droits aussi, un qui m'a succédé, il s'appelait Philippe Gallard, qui se retrouve aussi, je vois une image en Australie, où il se fait mettre dehors, alors que c'est un marre de type, et pourtant, il a mis aussi un peu dans le jarre d'Avoise, et d'Avoise, une gauche un peu sèche, et voilà. C'est des choses qui arrivent, quand on sort d'une mêlée ou autre, on ne peut pas avoir tout qui est connecté. Oui, oui. Non, non, mais c'est normal, disons que ça fait aussi partie du poste de pilier, d'avoir du tempérament, de ne pas se laisser faire, et puis voilà. Comme disait l'abbé Pistre, il y a tellement de plaisir à donner qu'à recevoir. Exactement. Bon, et du coup, quelques années plus tard, on a la première au Coupe du Monde, en 87, tu en es ? Oui, oui, oui. Oui, c'est... Bien sûr, là c'est l'apothéose, je crois que c'est un événement, c'est grâce justement, Albert Ferrand, avec Danny Craven, avec ce monde de l'intéressal bord, ils ont réussi à faire un événement qui est depuis 87, où on l'a préparé, on l'a préparé, je dirais, en 6 mois, quoi, ça n'a rien à voir avec Bédelan, où il faut se préparer, déjà, 4 ans, au lendemain, de celles qu'on vient de faire, on prépare celles après, il faut pratiquement 4 ans, tandis que là, on l'a fait en quelques mois, c'est là peut-être un peu le dommage, mais il faut toujours un début, être un pionnier, dans ça, même connaître un tel événement, puis en plus, le connaître comme des amateurs, quand tu es le petit de Pontac, de ta campagne profonde, là-bas, et puis y arriver, puis arriver au sommet, du sommet, du sommet, puisque la finale, on la perd, mais aussi, on y est quand même, on gagne un jeudi, c'est un balle en argent, mais on l'a fait. Et tu l'as mentionné, tu étais encore amateur, c'est-à-dire qu'après la Coupe du Monde, tu revendais tes patates à nouveau ? Ah oui, bien sûr, bien sûr, même, on appelait, donc, il y avait le décalage horaire, mes frères m'appelaient, le cours était d'un tel, il y en a qui étaient en chambre avec moi, qui savaient qu'à 2h du matin, j'avais un cours de fil de mes frères, ils savaient le cours de la pomme de terre, il faut être acheté maintenant, parce que bon, on n'était pas tout seul, il y avait 6 employés quand même, on était, il fallait se coltiner quand même, et puis suivre, suivre, bon, et des fois, comme j'étais le patron un peu de l'entreprise, eux, eux qui faisaient, bon, en faisant au mieux, mais sans, non, ils n'ont pas revenu à la maison, ils ne sont pas partis avec la caisse, non, mais vraiment, et je les en remercie, parce que vraiment, j'ai pu, je dirais, sans avoir l'esprit tranquille, parce que vraiment, c'est pas possible, et c'est là où on voit la différence, entre le côté amateur, le côté professionnel, il fallait, on partait sur, je dirais, nos vacances à nous, il n'y avait pas de vacances, c'était pendant notre temps de travail, et puis, sinon, on revient, c'est pas avec le, je crois que ça a touché, je crois que 750 dollars, je crois, pendant, pendant la coupe du monde, c'est tout ce qu'on a pris, c'était comme ça, mais c'était comme ça, c'était le SMIC, c'était comme ça, j'étais dit, bien sûr, qu'est-ce qu'on... mais c'était comme ça, mais on aurait payé, mais, 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 après, c'était pour payer le téléphone, juste, c'est tout, là, on a beaucoup abordé ta carrière rugbystique, il est vrai que t'es une légende lourdaise, comme il y en a eu d'autres, c'est un club ultra prolifique, aujourd'hui, le club est en fédéral 2, vit des années compliquées, sportivement, c'est assez dur, vous, les anciens, vous avez laissé un héritage exceptionnel, mais qui peut aussi être considéré comme un fardeau pour les générations qui ont suivi, comment, toi, tu le vis, parce que, c'est vrai qu'aujourd'hui, un joueur de lourde, quand il va à Wall, ou un truc comme ça, il s'entend dire, oui, c'est plus que c'était, le FCL, c'est ci, c'est là, est-ce que toi, tu l'entends aussi, en tant qu'ancien joueur, comment ça se passe ? Mais, je dirais que moi aussi, quand j'ai démarré, dans les années, en cas des 69, il y a eu, c'était après le titre, après le titre 68, et là, il y a eu, fuite de capitaux, comme je l'ai dit, il y a eu, première grève, parce qu'on n'est pas, on est des drôles de clients, quand même, à Lourdes, parce qu'il y a la première grève de joueurs, c'est aussi quand même à Lourdes, ils ont refusé, puis, ils ont quand même joué à 15, c'est un match qu'on te lave l'année, puis moi, je suis, tu as 15 ans, 16 ans, tu regardes, donc, et je suis venu après, donc, dans ces moments tumultueux, et je crois qu'à Cadet, mais je n'y peux rien, si des gens ont été renversés, ils ont, comme toujours, je vois, et on renie ce qu'ils ont adoré, Jean Pratt, qui s'est fait blackbouler, en tant que dirigeant, je crois qu'il n'y a eu que Maurice Pratt, qui était passé, parce qu'on va encore, lui, s'occuper des jeunes, et tout ça, et quand c'était passé, c'était passé à la trappe, parce que quand même, et il y a eu, donc, beaucoup, beaucoup de séquelles, et je crois que, Lourdes a, les mauvais temps de Lourdes ont démarré là, et il y a eu, de l'animosité, et des règlements de compte, là, il y a beaucoup de gens, parce que, beaucoup de règlements de compte, et beaucoup de gens qui sont, qui sont investis, d'autres qui sont partis, ça a été vraiment dommage, et moi, on n'y pouvait rien, puisqu'on était des cadets, des juniors, et après, j'ai fait partie du petit Lourdes, parce que, quand on a joué au pilier, donc, dans les années 1914, je démarre là, 1914-1915, le prêtre Barère avait essayé de recruter des joueurs, de partir de par là, parce que, la base, la base de ces joueurs était partie, ça s'était éclaté de tous les côtés, ça a beaucoup marqué, beaucoup marqué, et là, mais j'ai fait partie du petit Lourdes, là, que je rencontrais, donc, 1914-1915, on y a payé, on a chargé, je peux te dire, que vraiment, c'était laborieux, par contre, de ce petit Lourdes, on a fait revenir Lourdes, à un certain niveau, on n'a pas réussi, parce que, je crois, jusqu'aux années 85, jusqu'aux années 85, on aurait mérité, et je crois qu'il y avait une équipe qui dominait l'ONU français, c'était l'ASB, c'était Béziers, et vraiment, on a fait du moment du jeu égal, en 1977, on fait, on perd, on perd la finale du Manoir, et parce que, en 1976, on a fait le quart de finale, contre, on était perdus, mais c'était une machine, en 1977, on mène pendant, pratiquement 70 minutes, et on perd, dans les dernières minutes, par une pénalité de Cantoni, en 1977, j'y suis, et en 1981, on réussit à les faire tomber, et en gagnant, et ça va faire 40 ans, ce titre de 2, du Manoir, c'est sûr que, je suis malade, et de voir ça, mais, on n'y peut rien, si l'environnement, l'environnement de Lourdes, et comme j'ai dit, moi je suis issu de cadets, et je crois qu'en cadets, l'entraîneur, il s'appelait Deslus, et c'était un ancien champion de France, après, il monte, il y a Domecq, et Mantero là, ils sont, mes entraîneurs après, ils sont les champions de France, les internationaux, je crois que, il y avait chez les jeunes, de la qualité, c'est super, donc, on s'est refait, tandis que là, il y a eu, je ne sais pas pourquoi, des batailles, je ne dirais pas, de clochers, des animosités, entre les uns et les autres, on n'a jamais fait qu'un ancien joueur, là, on le fout dehors, je ne sais pas, il y a des joueurs, moi je vois Christophe Terrain, on l'envoyait, à 27 ans, 28 ans, on l'envoie, bon, il était de risque, il fallait venir, il fallait faire à 80 bornes, ou 100 bornes, mais, à un moment donné, j'entends le président, qui dit, c'est dommage, parce qu'il y avait Carpentier, Manu Carpentier, qui arrivait à 20 ans, j'aimerais pas le voir en réserve, alors que j'ai dit, mais si, si on avait gardé tous ces joueurs, Manu Carpentier était, c'est vrai, à 20 ans, à jouer en équipe de France, mais, mais Christophe, on pouvait jouer 3e, 3e Niel, il pouvait tourner, il y avait, puis, toujours, il fallait qu'on casse, qu'on casse les, 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 les gars, il y a un moment, je ne sais pas pourquoi, on en a marre de vous voir, alors, et on vous vient, on vous vient, alors, c'est là, il faut que vraiment, on vous vexe, un jour, je reçois, ça me revient, 11 mars 91, j'ai signé, je me suis dit, sur une lettre que je reçois, recommandée du Fouac-Claude Bourdet, c'est mon, je dirais, c'est mon arrêt de mort, je dis, c'est fini, là, j'ai dit, à partir de ce moment-là, je ne jouerai plus en première, à Lourdes, je ne suis plus revenu, et pourtant, j'étais, en plus, élu de 89, j'étais, la juive au sport, j'étais le capitaine de cette équipe, et puis, mais non, on a eu marre de me voir, qu'est-ce qu'il y avait, sans recommander, on me reprochait, on me reprochait, on ne me reprochait pas, depuis 25 ans, quand même que j'étais là, et là, j'ai dit, mais là, je ne jouerai plus en première, et puis, je me suis effacé, je ne peux pas dire, je ne sais même pas, quand c'est que j'ai fait mon dernier match, parce que j'ai joué aussi avec la réserve, je sortais d'une réserve numéro 2, de mon noir 5, et j'ai connu tous les niveaux de cadets, et là, vous finissez, j'ai fini comme ça, à Lourdes, j'aurais pu encadrer, accompagner, aider, jouer en B, mais j'ai joué en B, même, il y a eu, à un moment donné, à un moment donné, ces joueurs, ils doivent s'en rappeler, et j'ai joué un match de réserve, de National B, à Saint-Girom, on était deux internationaux, on était Alain Cossade et moi, le match avait été reporté à Lourdes, à cause des interpéris, il fallait que je joue, et alors, il faut que tu joues, je jouais avec la réserve, la réserve jouait à Saint-Girom, et puis voilà, Garouet, 8 jours avant de jouer France-Galle, j'ai joué un match, à Saint-Girom, en B, heureux, avec ces gars, et ces jeunes, que je retrouve là maintenant, parce qu'il fallait que je fasse un match, que je joue, pour la condition de son identique physique, j'aurais pu péter le tibia, ou le péronné, mais non, je l'ai fait, heureux, et puis, il y avait un concert, on a passé, un retour extraordinaire, je garde, puis je leur dis, je lui ai dit, vous penserez à moi, pour l'hymne, l'hymne au Pays de Galles, c'est quelque chose quand même, et pour l'hymne, de Gallois, et alors, on l'avait répété, et ça m'émeut, parce que, il y a eu, vous chantez, et pareil, en tant que moi, et là, j'étais, donc, à l'Anspark, pareil, j'ai pensé à ça, avant le match, c'est bon, là, oui, c'était, j'étais fier, heureux de jouer avec la réserve, mais j'aurais pu faire une sortie, mais, classique, jouer, mais même, j'avais 38 ans, et rarement blessé, ça m'est arrivé une saison, de faire tous les matchs de la saison, oui, techniquement, t'es un précurseur, en mêlée, t'as été dans les premières affaires, de la muscu, à l'époque, c'était, c'était encore un peu une zone de non-droit, la mêlée, toi, tu cherchais vraiment, donc, à améliorer ta technique, notamment, t'as été, un des premiers, à mettre en place, le dos droit, tu vois, donc, tu as beaucoup travaillé au joug, qu'est-ce qui te plaisait vraiment, dans l'exercice de la mêlée ? J'étais passionné, mais, ça m'a fait plaisir aussi, que tu m'en parles, ça, parce qu'ils sont rares, les gens, il faut être du bâtiment, j'ai dit, le monde de la première ligne, on est un monde à part, un monde très à part, et les autres ne peuvent pas en parler, c'est une caste, c'est, je dirais, toujours une noblesse, des gens, respectueux de tous ceux qui jouent en première ligne, que ça soit de toute, de la quatrième série jusqu'à un haut niveau, non, les gens qui jouent en première ligne, on est à part, parce que, pourquoi ? Mais, il faut maintenant, il faut un passeport, il faut les autorisations, non, le quatre, il peut jouer à l'aile, il peut jouer le quinze, il peut jouer seconde ligne, troisième ligne, mais maintenant, comme c'est standardisé presque, non, en première ligne, il te faut, il faut voir si peut-être, tu es constitué, vraiment bien, que tu dois passer des radios, heureusement, heureusement, avec tous les dégâts, qu'il y a eu, et je dirais, même, quand je repense, je dirais, dans le département, quand on voit le pépé qui s'est passé avec Alexandre, eh, Alexandre Barodzi, oui, Barodzi, voilà, ça fait partie des choses qu'on aimerait plus, eh, qu'on aimerait pas, eh, retrouver, donc, c'est, le jeu est dangereux, eh, pour nous, il faut bien s'y préparer, avec un sérieux, et pour ça, j'étais un, pas précurseur, mais, ça m'a beaucoup travaillé, parce que j'étais une troisième ligne, une troisième ligne reconvertie, donc, pour être, surtout, pour être le meilleur, et le meilleur, il faut être meilleur celui d'en face, et meilleur, tous, il fait aujourd'hui, demain, après demain, le dimanche après, là, et qu'est-ce qu'il faut faire, il faut se renforcer physiquement, et ça, après, c'est une technique, j'ai été un passionné de physique, de savoir que, le corps humain est différent, que, tout, ça marche par un système de levier, pourquoi la force du coup, et parce que, ça sert à des accès, ou l'un, ou l'un, la façon de se mettre, la position de la mâchoire, je parle un pilier en face, ça me fait plaisir, mais tu fais partie des rares, qui m'en parlent, c'est vrai que c'est peut-être barbain, mais c'est très technique, c'est vrai, il y a, et là, cette technique, ça, ça s'apprend, ça s'apprend, ça se ressent, et là, actuellement, dans les, sur les, les règles de la mêle fermée, c'est là où, je me désole, j'ai dit, on ne travaille pas suffisamment, la mêle fermée, on la fait, on la copie, mais j'ai dit, mais qui sont les gens des bâtiments, qui sont là ? Les vrais, les vrais, et parce que vraiment, c'est, pour moi, c'est une catastrophe, c'est, c'est comme ça, on ne veut pas se la travailler, parce que si vraiment, on la travaille bien, parce que là, sur le, maintenant, on a le monde professionnel, j'ai dit, mais la mêle fermée, ça va être une bombe atomique, mais il y a, il y a de la matière, là, mais tout le monde, vous recopiez, je regarde sur les mêmes appuis, je vois les gens, je dis, ça va tomber 50 fois, l'arbitre, donc, vous bluffez sur les arbitres, ils n'y connaissaient rien, bien sûr qu'ils n'y connaissaient rien, ils n'y ont pas joué, mais, mais je les pardonne, ils ne savent pas, ils ne savent pas, lequel est tombé, moi, je répénais, ils disaient à droite, ils s'enitionnent à celui de gauche, c'est comme ça, mais parce qu'ils n'y ont pas joué, et puis non plus, ou ils écoutent des grands stratèges, non, il faut parler aux gens du bâtiment, on va parler de maçonnerie en maçon, voilà, et ça, c'est, je suis content de t'en parler, d'en parler à toi, ça me fait plaisir, d'entendre parler, et dans ça, ça je suis passionné, et, qu'est-ce que tu penses de l'évolution de la mêlée, parce que c'est vrai que, tu as parlé des, des arbitres qui, qui n'étendent pas du bâtiment, pour reprendre ton expression, ne devraient pas, forcément pouvoir juger, mais c'est vrai que la, la mêlée a beaucoup changé, change beaucoup, il y a moins d'impact, il y a, oui, comment tu le vois toi ? Ah oui, bon, c'est sûr, parce que, ce sont les règles, et dans le rugby, les règles font évoluer, comme, la cravate est interdite, alors que, Michel Croce était le roi de la cravate, puis à un moment donné, c'était, comme ça, sur, sur la mêlée, on rentrait, on faisait le tour, on rentrait à 5, non, mais après, la règle a fait que, quand on s'est pris, on est rentré à 8, puis, ça s'est rapproché, l'évolution, elle est comme ça, et je crois qu'ils l'ont faite, c'est à discuter, je ne sais pas qui c'est qui discute avec eux, parce que, quand j'avais eu, j'ai eu la chance d'avoir, dans les Oscars de milieu olympique, où on m'avait remis ce trophée de légende, là, il y avait tous mes anciens adversaires, que ce soit, je dirais, du monde entier, quoi, et là, en discutant avec eux, on parlait déjà de cette évolution de la mêlée, puis c'était il y a 5, 6 ans, et là, est-ce qu'on t'a demandé à toi, est-ce qu'on t'a demandé à tous, entre nous, que ce soit en Irlande, ou en Afrique du Sud, ou en Nouvelle-Zélande, aucun des gens du bâtiment, et ça, ça m'a déçu, ça m'a... J'ai dit, mais c'est pas possible, j'ai dit, bon, ils veulent pas entendre parler à eux, mais ils entendent d'un ou un autre, mais il y a... ou Califano, mais non, non, vraiment, même dans le, je dirais, dans le rugby mondial, eh, alors, bon, le fait de, je dirais, maintenant, comme on dit chez nous, faire des boutous, on s'approche, on se rapproche, eh, bon, mais bien sûr, il y a un respect qu'il y aura moins de, ou pratiquement pas d'accidents, et tant mieux, mais enfin, moi, il y a eu certains moments, si on faisait, si on les fait bien travailler, si on faisait, on pensait d'abord à, pour préserver un peu ces gens, les faire travailler, exiger, et je veux que dans ce monde de première ligne, aide sur les renforcements, sur la préparation, avant de, avant de jouer sur le bon échauffement, parce que les cervicales et les reins, bon, et on éviterait un peu autant d'années discales, et que, voilà, alors, on supprime un peu cet élan, je crois, sur l'affrontement, ça me gêne, je voudrais pas que, je voudrais qu'on conserve toujours la ménée, parce que c'est le seul sport, où on est 8 contre 8, 8, 8 forces, et les gens aiment ça, les gens aiment, ils aiment les gaillards, ils aiment voir cet affrontement, si on voit, mais après c'est une technique, ça se travaille, ça on peut mettre, et c'est un mental, c'est une cohésion, c'est le copinage, si le pilier est bien, si le pilier gauche, il s'entend pas avec le pilier droit, ça en avance, c'est la mort, vous pouvez mettre, le meilleur pilier gaucher, et le gaucher qui plaque 152 fois, le pilier droit qui plaque 3 fois, non, l'un est très coureur, non, non, s'il ne s'entend pas, si le talonneur au milieu, le courant ne passe pas, je parle à un convaincu, je vois, un tout au chemin de tête, donc c'est, mais pour moi ça c'est déterminant, si t'es pas bien avec ton seconde ligne, ton troisième ligne, elle s'y plane, non, avant de rentrer en ménée, c'est des copains. Tout à fait, tu parles avec une passion incroyable, au lieu de la mêlée, on voit que ça t'habite, c'est superbe. Aujourd'hui, comment tu occupes tes journées, quelles sont tes passions ? J'ai la chance d'habiter Pont-de-Dac, et d'avoir une ferme sur Pont-de-Dac, et même si il y a eu le confinement, moi au contraire, j'étais déconfiné, puisqu'on fait un peu de, on fait de, on cultive le maïs, et donc avec mon frère, donc je suis associé avec mon frère, mes frères, donc on est dans la France profonde, et vraiment, avec cette qualité de vie, qui mine de rien, on a été fait là, et c'est, et dans la nature, et malgré tout ce qu'on peut dire, c'est l'agriculteur, on n'est pas que des pollueurs, et tout ça, on le fait avec une passion, et c'est bon, et bien sûr que ça nous rapporte, ça rapporte un peu, mais avec des règles, c'est comme au rugby, si on nous donne telle règle, on applique telle règle, et ça je le fais, mais dans les règles de l'art, avec des âgés, qui font, bon mais maintenant, c'est sur des antipolluants, des tracteurs qui marchent, avec des blous, on peut se dire, mais qu'est-ce que c'est, c'est plus le gasoil, mais c'est comme ça, et sinon il ne marche pas, il ne faut pas employer le glyphosate, mais on nous dit, il y a autre chose, mais il faut quand même un petit peu, quand même, on respecte, sur l'environnement, mais qu'on ne nous jette pas maintenant, ça a pris des normes, et vraiment, presque le voisin qui vous regarde, si par exemple vous déservez, mais vraiment de travers, ces gens qui viennent habiter, maintenant aussi dans la, qui aiment venir dans le côté rural, mais pas, pas où je dirais un peu, le coq qui le réveille, le tracteur, je ne sais pas où, le tracteur qui leur fait, qui leur fait du mal aux oreilles, et presque les cloches aussi, et qui les dérangent. Si tu pouvais reparler au petit Jean-Pierre, il y a quelques années, qu'est-ce que tu lui dirais ? Oui, je joue, tu vas jouer au rugby, tu vas voir, c'est un jeu fabuleux, je ne sais pas, est-ce que tu seras un peu gros, tu joueras un peu devant, à une époque, si tu deviens, tu grandis beaucoup, tu seras seconde ligne, ou troisième ligne, ou tu joueras derrière, ou si tu es petit, si tu es coquin, mais pense toujours, que c'est avec, toi tu es tout seul, tu n'as rien, mais avec tes copains, si tu as toujours un noyau de copains, ils vont te suivre, vraiment, c'est, avec les autres, tu peux tout, et on dit toujours, et tu n'as rien, ça ne les sien, mais là, fais-toi les tiens, aide, vraiment, ce sport est fabuleux, puisque tout le monde peut y jouer, mais il est très dur, il y a des exigences, pour faire du haut niveau, c'est très, ça sera terrible, tu vas connaître des gens, fabuleux, mais aussi, beaucoup vont te détester, ou te jalouser, c'est ça, aussi le malheureux, mais après, regarde toujours devant, toujours devant. C'est une belle, une belle façon de voir les choses, il y a une question, que j'adore poser, et qui se rapporte au titre, du podcast, c'est à quoi voudrais-tu mettre, une cravate ? Une façon de cravate de Michel Crost, c'est à dire, égorger un peu, pour faire partir les pieds en avant, mais là, je dirais, avec le rugby professionnel, ces gens qui pratiquent le rugby professionnel, je leur dirais, vous savez, vous en vivez, maintenant, beaucoup, avec, je dirais, beaucoup d'argent, parce que c'est quand je compare un peu les salaires, de celui qui portait, ceux qui portent le maillot, maintenant, qui est du numéro 3, ou 1, 2, 3, quoi, et c'est vraiment, mais, rappelez-vous d'où ce rugby, il vient, il revient avec des joueurs comme nous, et de, de ce monde d'amateurs, et respecter un peu ces gens-là, rappelez-vous, mais, ces joueurs de ce monde-là, parce qu'ils vous aiment, ils aiment, ils aiment vous voir, mais vous voir dignement, c'est-à-dire que maintenant, tout est formaté, alors que nous, on partait, bon, on ne savait pas si, eh, on pouvait se mettre en short, ou des chaussettes, on pouvait tout trouver, et compagnie, mais, pensez que, le rugby, qui est un si beau sport, et, restez humble, humble dans, dans, dans tout ça, vis-à-vis, de tout le monde, je dirais, de vos entraîneurs, maintenant, il y a des agents, vous ne connaissez pas, je dirais, des dirigeants, des présidents, après, des partenaires, des partenaires, et des adversaires, si vous n'avez, si vous n'avez pas ça, si vous perdez un peu, là, le contact de la terre, là, vous allez, vers de, de mauvaises dérives, et là, j'ai croisé, justement, je parlais tout à l'heure, quand j'ai fait ça, j'ai été voir, mon capitaine, donc, mon premier capitaine, Jean-Pierre Rive, là-bas, sur la côte d'Azur, et, en passant, donc, c'est en s'arrêtant à Toulon, j'ai trouvé, donc, on a croisé des professionnels, et, on savait que, pareil, c'était bon, bien sûr, le long de la plage, mais, faire un petit détour, ne pas reconnaître, là, ces anciens, ces anciens, amateurs, ça m'a un peu, un peu touché, parce que, vous allez voir que, ça m'a un peu, un peu touché, c'est parce que, peut-être, je ne sais pas, est-ce qu'ils sont timides, je ne sais pas, mais, un petit, bonjour, et serrer la main, c'est rien de serrer la main, et, c'est un petit, moi, j'étais heureux, quand la première fois, où j'ai vu, Jean Pratt, et j'allais voir Jean Pratt, je savais qu'ils étaient Jean Pratt, Michel Croce, je savais qu'ils étaient, et j'étais heureux d'aller, d'aller serrer la main, et voilà, et, tandis que là, même, on peut changer, mais, enfin, l'attroupement qu'il y avait, ou le monde qu'il y avait, bon, c'est ça qui, qui me gêne un peu, si vous ne vous rappelez pas, parce que ce rugby, qui a de la valeur là-maintenante, de la valeur matérielle, et, ce sont des gens comme nous, qui, qui l'avons gardé, fait vraiment, et que, l'avons un peu, un oubli, mais, moi, j'ai recopié ce que, eux, faisaient, 30 ans ou 50 ans en arrière, et on a répété, et là, depuis 95 ans, je dirais, un peu, des années 2000, attention, si vous oubliez ça, là, et je, j'entends, j'écoute un peu, des fois, des gens qui tombent, qui tombent un peu à l'inverse, là, sur, et qui finissent mal, il y en a qui finissent très bien, qui, qui, bon, qui s'enrichissent, mais, pas tous, je pense, dans ce monde professionnel, et faites attention, de là où vous venez, il faut toujours garder une poire pour la soif aussi, c'est vrai, c'est important, qui est-ce que tu aimerais, que j'invite pour un prochain podcast ? Mais là, comme, on est dans la première ligne, il y a, je suis très ami avec, je dirais, un monument de la volanée, d'amitié, avec moi, c'est, il s'appelle Didier Sanchez, et qui est un passionné de première ligne, on a beaucoup de complicité, puisqu'on a joué ensemble, on a battu les Australiens, ensemble, c'est un talonneur, talonneur pillé, parce que c'est assez gaillard, quand même, plus de 20 ans, mais, qui aime ça, on a beaucoup discuté, beaucoup, qui fait travailler des jeunes, qui a toujours gardé ce contact, de, je dirais, d'équipes de séries, de sélections, des jeunes là, actuellement, qui vont, qui vont le rencontrer, il est de la volanée, donc, Didier Sanchez, beaucoup le connaissent, le monde de, je dirais, même de, de l'équipe de France, et, parce qu'il a beaucoup d'histoires à raconter, lui en plus, il a maintenu, maintenu ses contacts, puisque, il est toujours, jusqu'encore là, ces dernières semaines, et il a, il a des gens, qui vont chez lui, pour apprendre, et tout ça, et la technique, elle y est, elle y est de souche de la volanée, mais, il y a beaucoup, on a beaucoup discuté, et beaucoup ensemble, parce que, il est plus patient que moi, il est plus pédagogue, et, moi, bon, c'est, c'est comme ça, je, je l'ai pratiqué, et le, ce sport, au niveau, mais lui, après, lui, il vendra bien, lui, les jeunes de première ligne, tu es de première ligne, tu vas te régaler, bon, mais c'est super, l'invitation est lancée, alors, tu as l'habitude des sollicitations, bon, je suppose que, c'est à peu près tout le temps, les mêmes questions qui reviennent, est-ce qu'il y en a une, qu'on ne te pose jamais, et que tu aurais aimé, que je te pose aujourd'hui ? c'est vrai que ce n'est pas évident, parce que, oui, on dit, comme beaucoup, tu poses beaucoup, mais, on a parlé, on a fait beaucoup de tours, sur la carrière, sur la, là, sur, je dirais, sur, ma vie, ma vie qui a travaillé, sur mon travail, sur, d'où je viens, qu'est-ce c'est qui, qu'est-ce c'est qui m'a fait avancer, c'est-à-dire, là, comment j'ai pu être, cette rigidité, c'est-à-dire, j'ai sacrifié peut-être ma vie privée, ah oui ? et oui, c'est, parce que j'ai voulu, tendre vers cette, vers cette perfection, pourquoi, mais j'ai peut-être aussi sacrifié, beaucoup de choses, et de, j'étais trop dur, trop dur peut-être envers moi, parce qu'il y a, il y a des moments, je dirais, c'est, tu aurais pu m'envoyer, chez les talibans, je ne sais pas, j'allais, mais je crois que, trop dur, mais, je voulais voir, toujours, c'était, pas décevoir, pas décevoir, et, mais c'est vrai que c'est, c'est très dur, j'aurais pu, puis passer à côté, mais après, on ne se refait pas, on ne se refait pas, c'est vrai que, je me suis, j'ai fait, beaucoup de sacrifices, parce que, je me suis découvert, que là, un homme, la force d'un homme, mais c'est rien, par rapport à la maladie, et donc, d'avoir, d'avoir, mes parents, qui sont morts de bonheur, ma mère, donc, avait un cancer, du poumon, on lui dit, madame, vous avez le cancer du fumeur, j'étais avec elle, elle m'a dit, j'entends encore, ma mère m'a dit, je n'ai jamais touché, une cigarette à ma vie, et puis, la doctoresse, il a dit, alors, il lui dit, j'ai quatre enfants, aucun ne fume, un mari, il n'a jamais fumé, et vous avez le cancer du fumeur, donc, cancer au poumon, mais après, on a compris, parce que, comme on était distribuateur, distribué des produits, des produits, je dirais, pour l'agricole, et tout ça, j'ai mis un bémol, il a dit, j'ai compris, et la dame m'a dit, bon, c'est bon, j'ai compris, moi-même, donc, en 2002, ça m'est arrivé aussi, un cancer, sur le zonphage, mais c'est avéré qu'après, bon, ça n'a pas été cancéreux, enfin, l'opération, je l'ai prise, je suis bien fendu, d'où en bas, et sur le côté, et là, vous savez, vous n'avez rien, et puis là, vous passez de l'autre côté, c'est-à-dire, et puis, quand vous vous réveillez, les gens vous regardent, vous voyez que, bon, il y a quelque chose qui n'est plus normal, voilà, c'est, vous êtes le plus gaillard, de la traduction du monde, non, non, là, j'étais le plus rien, rien, et j'ai revenu, puis aussi, on me demande, donc, ça, puis on se dit, peut-être aussi, que les produits, bon, j'étais un peu comme ma mère, j'ai dit, autant mon frère, bon, mon père, quand il se met, où il m'était touché des produits, il m'était toujours un masque, un genre de foulard, et devant la tête, et puis nous, vous voyez, avec ma mère, parce qu'on se ressemblait beaucoup, mais j'ai dit, mais bien, est-ce qu'aussi, ça, ça m'a touché, je suis passé entre, je suis un chanceux, je sais que je, je suis un chanceux, mais que, et voilà, mais jusqu'au jour, et bon, et on n'est pas d'ici, mais, mais en fait, tant qu'à faire, donc, je profite bien de la vie, mais je suis conscient, mais qu'un jour, quand j'étais à Purpan, là, quand j'ai regardé, je regardais un peu la vitre, un peu sur le côté, je ne savais pas, voir si le ciel était bleu, si je ne pouvais pas voir, et puis la première fois, la première chose que j'ai faite, j'ai dit, ah, le ciel est bleu, donc il sera bleu pour moi, mais, et ça, ça a relativisé beaucoup de choses, le Jean-Pierre Garouet, avant 2002, était un homme, et il ne craignait rien, 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 là, après, il est comme les autres, il est plus conscient, il est conscient de ça, voilà, et que j'ai réussi à connaître une belle chose au travers du rugby, et cette amitié qui est, oui, même, fabuleuse, avec ce respect des jeunes, de moi aussi, par rapport aux jeunes, et ça, c'est énorme, énorme. C'est superbe, donc, quand tu, quand tu tournes la tête, même s'il reste encore beaucoup de chemin devant toi, t'es heureux du chemin parcouru ? Ah oui, oui, là, vraiment, c'est, c'était fabuleux, bon, des fois, je dis sur, sur ma famille, je comprends, et que, et qui, qui, il y a eu un certain moment, un peu, je ne dirais pas une jalousie, mais, de se dire, il y a goûté, j'ai fait, je crois, le tour de monde, une douzaine de fois, et, chaque fois, et c'est, l'amour à souvenirs, ça l'est plein, mais, je ne veux pas que de souvenirs, je veux vivre, en avant, regarder en avant, me faire plaisir de ça, puis, content des fois, de voir ces gens, et qui me disent, vous savez, j'ai joué au rugby, par vous, et grâce à vous, par cette génération, de beaux joueurs, donc, c'est ça qui me reste, de voir que, que le rugby, quand il est bien pratiqué, en donnant, en donnant vie à des, à des jeunes, et tous ces jeunes, ça, ça m'a fait plaisir, et puis, et quand, ils, ils se déplacent, et ils disent, vous m'avez donné, vous m'avez donné envie de pratiquer le rugby, et bien là, vous avez à faire un homme heureux, que ça continue. Ah, mais c'est super, mais, Jean-Pierre, je te remercie, vraiment, vraiment, d'être venu jusqu'à moi, comme tu le dis, t'as ouvert la boîte à souvenirs, un petit peu, je t'ai livré, pour moi, ça a été un moment incroyable, je te souhaite une superbe continuation. Toi aussi, bravo, pour ce que tu es en train de faire, je te dis chapeau. Merci beaucoup, à bientôt Jean-Pierre. Ah oui, salut. Merci d'être encore là, et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère sincèrement qu'il vous a plu. Si tel est le cas, ce serait super sympa de le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast, et de le partager autour de vous. Ça m'aiderait à encore plus le faire connaître, et à convaincre de nouvelles personnes à jouer le jeu de la cravate. Si vous laissez un commentaire, sachez que je les lis tous. Pour me contacter, vous pourrez me retrouver sur LinkedIn ou Instagram en recherchant Johan Zuckmeyer. Vous pouvez aussi facilement trouver Rugby Mercato sur Facebook et Instagram. D'ailleurs, que vous soyez joueur, entraîneur, ou que vous représentiez un club, n'hésitez pas à vous inscrire gratuitement sur RugbyMercato.net, le site de recrutement rugby. A bientôt, pour un nouvel épisode de la cravate. Sous-titrage Société Radio-Canada